Depuis qu'on joue l'Europa League, on a beaucoup tourné, avec bonheur. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de rattraper Monaco ? Ben c'est Monaco qui a la main déjà, donc il va falloir que Monaco perde des points. S'ils perdent des points, il faut qu'on soit là, et pour être là, il faut gagner les matchs. C'est tout sauf un match facile, c'est toujours difficile d'aller à Toulouse. On va rentrer dans le sprint final après la trêve internationale, il restera huit matchs. Le résultat, on l'a fait à 19. On l'a préféré avec Léon sur le premier. C'est ça notre force les gars. On serait bien inspirés d'arriver dans cette dernière ligne droite avec un maximum de points, c'est-à-dire en ayant gagné à Toulouse et en ayant battu. ticket Velino et leur adventurous de gauche ! sahni Ho Psychy Toulouse du Sétou c'est sacré c'est un montage ? lado 3 points hum Vas-y avec les pieds, on va mener les pieds ! Allez, bravo, tu fais les fautes, danse, danse, mais tu peux y jouer comme ça, tu peux jouer comme ça. C'est quoi ce ballon ? Vas-y, vas-y. Allez, joue comme ça et avec le téléphone. Je veux, je veux. Je peux regarder, comme ça. Assez réservé, pas franchement fan de la caméra. Sa personnalité contraste dans un groupe plutôt expansif et jovial. Ce qui ne l'empêche pas d'y être apprécié, d'en être une de ses composantes qui équilibrent le tout. C'est quoi ? Tu vois, tu me dis, tu prends le baron, tu prends le baron, tu prends le baron, tu prends le baron, tu prends le baron. Blessé depuis début février, Costas Mitroglou retrouve ses coéquipiers au lendemain d'une victoire probante contre Bilbao en Europa League. L'OM s'est imposé 3 à 1 à l'Orange Vélodrome, dominant les Espagnols sans éviter quelques tracas. Et chez nous, on s'impose dans les nuets pour avoir envie. C'est comme ça qu'on gagne les matchs. Chaque ballon compte les gars, chaque ballon compte. Concentré, matière d'élimination directe, chaque ballon compte. Allez, une minute ensemble, une minute ! Allez, soyons efficaces, soyons efficaces ! Allez petit, allez, efficace, efficace dans tout ce qu'on fait ! Allez, allez, allez ! Allez, on bosse, on bosse, on bosse ! Allez, d'encrez, d'encrez ! Allez, dîmes, allez, capitaine, allez ! Face aux Basques déjà affrontés dans cette compétition il y a deux ans, l'Olympique de Marseille fait la démonstration du chemin parcouru depuis. Rejoint au score juste avant la pause, à cause d'un injuste pénalty, les Olympiens s'offrent un joker grâce au deuxième but d'Ocampos à l'heure de jeu. 3-1, l'OM tient son résultat, mais connaît une grosse frayeur avec la sortie de Thauvin sur blessure à la 63ème minute. 6h ! 5h ! 3h ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant c'est dimanche, c'est important, c'est le championnat, il faut battre Toulouse Donc reposez-vous, mangez, faites ce qu'il faut, il n'y a rien d'autre à faire maintenant On enchaîne, on enchaîne, mais c'est bien, super match, bien joué les petits Allez, allez, allez On peut dire, mais il faut faire sans lui dans les prochains jours En blanc, Clinton, Morgan, Lucas, Bouba, Franck, Youssouf, Jordan, Emen, Rolando, Bouman Tous les autres en violet Quelques heures avant de prendre la direction de Toulouse Prochain adversaire en championnat Rudy Garcia doit aussi se passer de Dimitri Payet Alerte musculaire pour le capitaine Qui assistent au loin au travail tactique de ce samedi 48 heures après un match d'une grosse intensité La séance ne s'éternise pas à la commanderie Direction la Haute-Garonne en fin de journée Avec Dimitri Payet Et Costas Mitroglou Arrivés en terre occitane, les Marseillais prennent leur quartier non loin de l'aéroport La 29ème journée de Ligue 1 a déjà commencé Monaco s'est imposé à Strasbourg la veille La 2ème place est donc à 7 points Il manque plein de teintes, merci les deux Outre Monaco, les Olympiens doivent se méfier des Lyonnais 4ème au classement, Lyon reçoit Caen en fin d'après-midi Pour maintenir son rival à distance L'équipe de Rudy Garcia doit donc retrouver le chemin de la victoire en championnat Après y avoir rebouté en Europa League Mais elle fera cette fois sans son meilleur buteur de la saison Et là, on doit jouer, là on doit jouer, là on doit jouer, mais c'est là On doit jouer comme ça tout le temps Cacher ta caméra tout le temps 19h, départ pour le stadium Au fond du bus, le siège vide de Florian Thauvin Ce soir, l'OM ne pourra compter sur celui Qui a déjà signé 16 buts et 10 passes décisives La victoire est toutefois impérative Lyon vient de battre Caen et n'a plus que 2 points de retard Le résultat de ce Toulouse-Marseille Donnera le ton de l'OMOL prévu dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de 26 000 spectateurs et la confirmation qu'à Toulouse On aime bien l'OM Au centre du terrain, Lucas Ocampos semble déjà dans son match Après son doublé contre Bilbao L'Argentin veut confirmer ce soir Il est de nouveau titularisé dans le couloir droit Le 11 de départ de Rudi Garcia comporte quelques surprises Devant Mandanda, Rolando et Rami dans l'axe Mais Sarre et Sakai en latéraux Amavi débute donc sur le banc Tout comme Payet Pour qui aucun risque n'est pris Conséquence, Lopez monte d'un cran côté gauche Anguissa, Luis Gustavo au milieu Samson en 10 Germain en attaque Battu 2-0 à l'aller, le TFC est depuis sorti de la zone rouge Récemment, Gianelli Mboula et les siens se sont imposés à Nice On fait match nul contre Monaco Et n'ont perdu qu'un zéro contre le PSG Rudy Garcia répète régulièrement qu'aucun match n'est facile en Ligue 1 Les violets vont lui donner raison Allez les petits, du caractère, du caractère, on en a pour le mettre sur le terrain Allonge-moi en équipe, allez, c'est ce qu'il fait la porte Ça va être efficace, c'est efficace les petits Allez les gars, on peut sortir, allez, allez Allez les gars, on peut sortir, allez Allez les gars, allez les gars Allez les gars .. .. .. .. .. .. .. .. L'entame est celle espérée. L'OM domine et ne tarde pas à concrétiser. L'Occas confirme, septième but en championnat et toujours la même rage de vaincre. Dans les minutes qui suivent, le 2-0 semble apporter. Mais Laffont et ses montants ne l'entendent pas de cette oreille. Au fil des minutes, le stadium se met à y croire. Un partout après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Et le scénario bascule. Dès lors, la partie s'équilibre. L'OM ne domine plus les débats. Les Marseillais résistent. Toujours égalité à la pause, mais l'affaire est aussi compliquée que prévue. La deuxième période repart sur les mêmes bases. Alors que Steve multiplie les arrêts, Rudy Garcia injecte coup sur coup du sang neuf dans son équipe. Amavis puis Payet remplace respectivement Anguissa et Samson. Les Marseillais résistent. 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 A 12 minutes de la fin, l'entraîneur marseillais relance Kostas Mitroglou, absent depuis un mois. Une joie qui en dit long, sur l'état d'esprit du groupe et sur l'importance de ce but. Mais il reste encore plus d'un quart d'heure à jouer avec le temps additionnel. L'OM a autant l'occasion de creuser l'écart que de se faire rattraper. Mission accomplie, mais que ce fut difficile. A l'arrivée, l'OM revient à 4 points de Monaco et en maintient 5 d'avance sur Lyon. Parfait pour la confiance, avant le match retour à Bilbao jeudi et la réception des Lyonnais dimanche. Il y a félicitations, vous voyez que de jouer après les autres, c'est pas un problème. On y a mis notre talent, mais on y a mis aussi notre caractère et notre esprit d'équipe. Dans le résultat, on l'a fait à 19. On l'a pas fait avec Léon, sans commencer. C'est ça notre force, les gars. Jeudi prochain, ça sera ça notre force. Dimanche prochain, ça sera ça notre force. OK ? On lâche le rien, on reste comme ça. Et on se prépare bien pour jeudi. Bravo à tous. Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 Tu es là? wayono ? 舞u Sous-titrage ST' 501 Yeah, you know. Happy birthday. Oh, petit vipo !